Este verano, Alberto Odoer, Irigna Mitrochina, que no pare! Vamos! Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma commande sur le site Maquialia. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le site Maquialia est un site qui revend essentiellement du maquillage. Deux marques qu'on a du mal à se procurer, notamment la marque Catrice, la marque Essence, la marque Sleek, la marque Milani. Donc voilà, c'est en général le genre de marque qu'on a du mal à se procurer si on ne vit pas en Suisse, en Belgique ou en Espagne, ou dans ce genre de pays où on peut trouver ces produits-là. Je sais que dans beaucoup de hauts champs maintenant, on peut retrouver la marque Essence, mais pour avoir vu un vrai stand Essence en Espagne, je peux vous dire que ce qu'on a chez nous c'est vraiment ridicule, on n'a qu'une toute petite partie de gamme. En général, les stands qu'on peut apercevoir sont complètement dévalisés, donc c'est vrai que là, sur ce site-là, vous avez vraiment toute la gamme, donc c'est très très intéressant. Pour ma part, j'ai acheté du Sleek, du Milani et du Makeup Revolution, je pense que vous connaissez toute la marque Makeup Revolution, qui est une marque vraiment pas chère, qui nous propose des dupes, des palettes Naked, donc je vais vous en parler tout de suite. Pour tout ce qui est livraison, frais de douane, donc je n'ai absolument pas eu de frais de douane, après j'ai fait une commande d'à peu près 50€. Pour ce qui est du délai de livraison, sachez que j'ai reçu ma commande en une petite semaine à peu près, et encore j'ai reçu un mail pour me dire que, comme j'avais commandé pendant la période des promotions, c'est-à-dire que ce n'était pas le Black Friday chez eux, c'était je crois que le Black Monday, un truc dans le genre, je crois que les promotions étaient le lundi, je ne sais plus exactement, mais j'ai commandé pendant une période de production, de réduction, ce qui m'a permis d'avoir les frais de port offerts et des offres, dont je vais vous parler tout de suite. Donc ils m'ont envoyé un petit mail pour me dire que, effectivement, la commande allait prendre un peu plus de temps, puisqu'ils avaient beaucoup de commandes, etc. Donc pour vous dire que la livraison est vraiment rapide, puisque je l'ai reçu en à peine une semaine, et ça a pris un peu plus de temps que d'habitude, donc je suis vraiment ravie. Je vais tout de suite commencer, parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous montrer, et en premier temps, je voulais vous parler des produits slick que j'ai commandés. J'ai bénéficié d'offres spéciales, bien entendu. Là, c'était, je crois, 3 produits pour 2 achetés. Donc vous achetez 2 produits, vous aviez le 3ème offert, j'ai pris 4 produits. Donc les prix sont très très corrects. Je crois que les blushs sont à l'entour des 5€. J'ai la facture, mais malheureusement, je sais pas s'il y a les bons prix dessus, avec les réductions, tout ça. Donc je préfère pas vous donner les prix indiqués, parce que je sais pas trop, en fait. Donc je vais vous donner les prix approximatifs dont je me souviens, on va dire. Donc j'ai pris 3 blushs et un produit que je voulais depuis très très longtemps. Donc le premier blush que j'ai pris, il m'a coûté aux alentours des 5€. Je crois que c'était 5,49€ ou 5,45€ à peu près. Donc déjà, le packaging est super mignon, et j'adore parce que, comme vous pouvez le voir, ils sont très plats. Donc si vous avez un rangement d'aquillage, que vous avez déjà beaucoup de choses, et bien vous apprécierez ce style de packaging, parce que c'est hyper plat, ça se loge partout, donc c'est génial. Celui-ci, c'est le blush qui s'appelle Suède, c'est le 921, et voici comment il se présente. Donc vous avez toujours un petit miroir, et au niveau de la teinte, il est vraiment très très beau, je pense que ça ira à tous les types de peau, toutes les carnations. Donc celui-ci, c'est un blush qui est pêche, avec des sous-tons marronnés. Il est vraiment très beau, il est mat, et voici ce que ça donne au niveau de la teinte. Donc ça, en hiver, c'est vraiment très très bien, parce que c'est vrai que les blushs slick sont hyper pigmentés. Vous avez intérêt d'y aller avec parcimonie, et d'avoir un pinceau qui n'est pas trop dense, parce que sinon vous allez tout de suite en mettre trop, et après il faudra prendre du temps pour estomper. Donc je vous conseille pour les blushs slick de les appliquer avec des pinceaux qui ne sont pas forcément très denses, et puis d'y aller doucement, parce qu'ils sont super pigmentés. Donc celui-ci, qui a une couleur qui n'est pas forcément très très foncée, ça va, si vous avez le teint clair. Vous pourrez l'appliquer sans problème. Voilà, pour le premier blush slick. Moi j'adore les blushs slick, vraiment. Ce sont mes premiers, mais je les aime déjà, parce que je les trouve super pigmentés, et je les trouve super mignons. Donc ça n'enlève rien. En plus, vous avez un très grand choix de couleurs sur le site, donc génial quoi. Ensuite, j'ai pris le blush antique, qui se présente comme ceci. Donc celui-ci, c'est un mauve très pailleté, qui est très joli également. Celui-ci, à tenter, parce que swatché comme ça, j'ai un petit peu peur, mais on verra ce que ça donne portée. Il est magnifique, mais je ne sais pas si sur ma carnation ça sera joli, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, c'est vrai que mon niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Et j'ai vraiment hâte de tester cette teinte, parce que ça m'intriguait beaucoup, tout ce qui est dans les tons mauves. Parce qu'apparemment, à l'inverse de ce que je pensais, ça peut donner bonne mine. Donc on verra bien, et je vous dirai ça. Et pour finir, j'ai pris le Pixie Pink. Donc celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte, parce que c'est vrai qu'avec les éclairages, on ne voit pas toujours. Donc je le trouve très joli. Je trouve qu'il me donne cet effet frais, cet effet bonne mine qu'on a envie d'avoir en hiver, malgré ce temps pourri. Donc il est vraiment très beau, et je vous avoue que quand je l'ai reçu, il m'a fait un peu peur, parce que c'est vraiment un rose costaud. C'est un rose qui est très costaud, qui fait vraiment très très flash. Et lorsque je l'ai swatché, je me suis dit, bon, finalement, ce n'est pas si flash que ça. Mais on va y aller doucement, et j'en suis vraiment pas déçue. Celui-ci, pareil, pour toutes les carnations, il sera vraiment très joli. Et pour finir, toujours chez Slick, j'ai commandé un produit que je voulais depuis très longtemps. Il s'agit du Face Contour Kit en teinte light, que vous pouvez maintenant retrouver chez Sephora. Mais moi j'en ai profité, vu que j'ai passé commande sur le site. Donc ça se présente comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez donc un highlighter et un bronzer. Donc le bronzer, je le pose ici, à l'endroit où il peut se poser, un petit peu sur les tempes, enfin ce genre de choses. Et l'highlighter, vous pouvez le poser sur le bon bébé des joues, un petit peu sur l'arbre de Cupidon. Enfin, c'est vraiment très très joli. Et ce que j'apprécie, c'est que vous avez tout dans une palette. Et toujours ce côté hyper plat que j'apprécie. Mais au moins ça c'est pour les maniaques du rangement. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Donc voici la palette. Alors le bronzer en teinte light, ça ira parfaitement si vous avez une peau claire à médium. Après si vous avez la peau vraiment matte ou noire ou ce genre de choses, vous ne pourrez pas le porter parce que ça sera trop clair pour vous. Mais sinon, pour moi il est parfait. J'avais peur de me tromper et il est vraiment parfait. C'est à dire que le bronzer, je vais vous cacher le miroir, le bronzer n'a absolument pas de sous-ton orangé. Il n'a pas de paillettes, il ne fait pas le marron sale. Je ne sais pas si vous avez déjà swatché des bronzers en magasin. Mais il y en a, ça fait vraiment marron sale quoi. Et on sent que si on applique ça sur nos joues, ça va être très difficile à estomper etc. Que celui-ci a vraiment une teinte qui est très naturelle, qui sculpte bien le visage sans faire cet effet trop marqué. Il s'estompe très facilement. La teinte est vraiment magnifique. Et puis alors, l'highlighter est vraiment très très joli aussi. Il ne détrône pas mon highlighter de chez The Balm, le Mary Lou Manizer, mais il est quand même très joli. Donc les deux, voici ce que ça donne. C'en est tout pour Sleek. Maintenant je vais passer à Milani et je finirai par mes articles de chez Makeup Revolution. Restez jusqu'à la fin parce que vraiment, vous allez tomber de votre chaise tellement la pigmentation est impressionnante, tellement les produits sont jolis. Enfin, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette marque. Ensuite je vais passer aux produits Milani et je terminerai par les produits Makeup Revolution. Restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que vous allez tomber de votre chaise tellement la pigmentation est importante, tellement les produits sont jolis, tellement tout en fait. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cette marque. Donc avant tout, je vais vous présenter les produits Milani parce que j'en ai que trois. Donc voici comment ils se présentent. C'est super mignon. On dirait des petits tubes de mascara en fait. J'aime beaucoup, je trouve ça très classe. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne et je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Donc le premier c'est le 109 Modern Mauve qui se présente comme ceci. Hop ! Au niveau de la teinte. Et je vais vous faire un petit swatch quand même. Donc c'est des rouges à lèvres qui ont tendance à être très glossy en fait. Ce ne sont pas des rouges à lèvres à fini crémeux ou mat. Ils sont vraiment très glossy. Et la pigmentation n'est pas forcément géniale je trouve. Je suis un petit peu déçue là-dessus. Mais si vous aimez les textures glossy et que vous n'aimez pas forcément les rouges à lèvres très pigmentés, vous allez beaucoup aimer. Bon, on ne peut pas dire. C'est quand même très pigmenté. Mais c'est tout en transparence. Donc voilà la première teinte. C'est un vieux rose je dirais. Il ressemble un petit peu à mon ELF que je vous montre à chaque fois. Le Ravishing Pink ou un truc dans le genre. Et donc pour celles qui connaissent les produits Dior, vous allez me dire, enfin si vous aussi ça vous fait penser à ça. Je sais que dans le passé il y avait des produits Dior. Je ne sais pas si ils existent encore. Mais en tout cas je sais que ça existait. En fait ici vous avez une petite bague. Et quand vous tournez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça fait des petits claques. Et ça vous sort juste ce qu'il faut de rouge à lèvres. Et ensuite vous ne pouvez plus le rentrer. Donc ça sort vraiment juste ce qu'il faut. Et ça par contre j'aime beaucoup. Puis alors le packaging, enfin moi j'adore. Mais c'est bien dommage qu'ils soient un petit peu glossy. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'aime les teintes un petit peu comme je porte quoi. Très franche. Et surtout bien pigmentées, mais absolument pas en transparence. J'aime beaucoup les mattes, j'aime beaucoup les textures crémeuses, mais pas transparentes. Donc bon. J'ai voulu essayer. Je me suis dit que peut-être j'allais être surprise dans le bon sens. Parce que c'est quand même Milani et que la pigmentation générale est au rendez-vous. Mais finalement pas tellement. Ensuite j'ai pris le 117 Sweet Grape. Donc celui-ci c'est un mauve avec des paillettes. Alors celui-ci je ne vais absolument pas le garder parce que ce n'est pas du tout ce que j'aime. Il est juste ici. Il est joli, mais ce n'est pas du tout ce que je porte. Je trouve que ça ne me va absolument pas. Donc voilà. Je vous montre quand même parce que je pense que ça peut en intéresser certaines. J'ai du mal aujourd'hui, je ne vous en parle même pas. C'est affreux. Quand c'est comme ça, je ne devrais pas filmer, mais j'avais vraiment envie de filmer. Donc on verra ce que ça donne. J'ai envie de vous dire. Je ne sais pas trop. Mais bon. Ensuite j'ai pris le 113 Ignition qui se présente comme ceci. Celui-ci est vraiment très beau par contre. Je pense que pour le printemps, été prochain, il sera magnifique. C'est un orangé corail absolument divin. Il est juste ici. Et alors celui-ci, même s'il est en transparence, je trouve qu'il en voit. Donc voilà. Et pour finir, je vous avais dit que je vous gardais le meilleur pour la fin. Ce sont des produits Make-up Revolution. Et alors là, asseyez-vous parce que vraiment les prix défient toute concurrence. Je vais quand même vous redonner les prix de ça au moins. Parce que voilà, une ombre à paupières, enfin une palette d'ombre à paupières Make-up Revolution, c'est 4,95€. Alors je ne sais pas si c'est le prix de base ou le prix après réduction, mais c'est 4,95€. Donc c'est vraiment rien du tout. C'est pour ça que j'en ai pris deux. Et j'ai pris aussi une palette de blush qui m'a coûté 7,75€. Donc c'est fou. C'est fou. Je vais commencer par une palette de fards à paupières. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Donc celle-ci. Elle est divine parce que déjà au niveau du packaging, je la trouve très bien finie. Le plastique est quand même assez dur, assez solide. Donc il n'y aura pas de soucis là-dessus. Elle se ferme très très bien. Et la référence, c'est la Hot Smoked. Je vais vous montrer un petit peu. C'est écrit juste ici. Hot Smoked. A l'intérieur, vous n'avez pas de miroir. Ça par contre, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, pour le prix, on ne va pas non plus chipoter. Et ici, vous avez un petit embout mousse dont je ne me sers pas. Mais vous l'avez quand même pour celles qui s'en servent. Au niveau des teintes, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette palette, c'est que vous avez aussi bien des couleurs très neutres que des couleurs beaucoup plus colorées, si je puis dire. Donc voici comment elle se présente. Les fards sont hyper pigmentés. Vraiment. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je me suis maquillée avec cette couleur. Donc la couleur crème. Ce petit marron intermédiaire, mat. Et voici ce que ça donne. Donc vous voyez, ça fait quand même un joli fumé. Je ne sais pas si vous vous rendrez trop compte. Mais vraiment, j'en ai mis un tout petit peu. Les fards s'estompent très très bien. Par contre, ils sont un peu poudreux. Donc bien tapoter son pinceau avant d'appliquer. Mais les fards sont divins. C'est tout de suite pigmenté. Ça se tombe très facilement. Enfin vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Je vais quand même vous swatcher quelques teintes. Donc notamment le marron là, que j'ai utilisé. Vous voyez, celui-ci il est marron taupe. Il est vraiment très très beau. Je vais vous swatcher un vert. Voilà. Donc celui-ci, c'est magnifique. Et je vais vous swatcher pour finir le violet. Voilà. Donc avec cette palette, comme son nom l'indique, vous avez de quoi faire de très très beau smoky. Comme des maquillages de tous les jours, comme j'ai pu faire maintenant. Et c'est ce que j'aime avec cette palette. Donc dans ces palettes là, c'est justement là que vous avez des dupes de Naked que je n'ai pas pris parce que j'ai la 1 et la 2. Donc je n'avais pas envie de prendre des dupes. Mais sachez qu'elle s'appelle, je crois, c'est la Makeup Revolution 1 qui est la palette numéro, le dupe de la palette Naked 1. Enfin, je ne sais plus quels noms elles ont. Si je les retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Comme j'essaierai de vous mettre le lien des produits que j'ai trouvés. Et je suis en train de me battre avec l'ouverture de cette palette. Parce que celle-ci, je ne m'en suis pas encore servie. Et elles sont scotchées en fait. Voilà. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc on va pouvoir commencer. Celle-ci, c'est pareil. Les couleurs, je les ai trouvées vraiment magnifiques. Très automnales, très hivernales. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voici comment elles se présentent. Celle-ci, vous avez des tons prunes, violets. Vous avez des mattes comme des irisés comme dans l'autre palette. Vous avez encore un joli fard crème ici. Un très joli mauve matte ici. Pareil, je vais vous swatcher quelques teintes. Donc je vais vous swatcher le mauve ici. Waouh. Elle est magnifique. C'est celui qu'il y a juste ici. Il est vraiment très très beau celui-ci. J'ai plus de doigts libres sur cette main. Donc je vais prendre le prune que vous avez ici. Juste ici. Ça donne ça. Et puis, c'est tout. Mais vous allez plus quand même vous faire une idée de la palette. Elle est vraiment... Elle est très complète toujours. Parce que je trouve que vous pouvez aussi bien faire des looks de nuit que des looks de journée. Donc vraiment très très bien. Et pour le prix, je ne pouvais pas passer à côté de ces palettes. Et pour finir, j'ai commandé une palette de blush. Donc celle-ci se présente par contre dans une boîte. Donc c'est la palette blush et contour en teinte hot spice. Donc c'est celle qui est dans les tons plus corail, orangé, marron. C'est les teintes qui me vont le mieux je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Et donc celle palette est sublime. Encore une fois, je ne peux pas dire le contraire. Celle-ci par contre, vous avez un très grand miroir. Et puis vous avez 6 blushs et 2 highlights qui sont protégés par un petit film plastique que je vais essayer de tenir parce qu'il est un petit peu scotché. Donc voilà. Donc là c'est... C'est juste magnifique. Vraiment. Vous avez 2 highlights. D'ailleurs je vais essayer de vous en souhaiter un. Celui du haut. Le plus clair qui est très joli. Vraiment. Alors celui-ci est vraiment très très beau. Il n'est pas complètement scintillant mais je pense qu'il saura vraiment bien illuminer les zones. Je vais vous swatcher 2 ou 3 blushs. Je vais vous swatcher le très joli corail que vous avez ici. Oh là là ! J'ai mis mon doigt avec du fard dedans. Celui-là il est magnifique. C'est bien celui-là ouais. J'espère que que vous vous rendrez bien compte des teintes. C'est vraiment à ma hantise avec ses éclairages. C'est très bien parce que vous voyez très bien parce que ça met bien en valeur les couleurs à ce niveau-là mais alors là je ne sais pas si vous voyez bien les swatchs du coup. Je vais vous swatcher le plus foncé que vous avez ici qui a l'air très joli aussi. C'est le premier de la palette. Oh il est très beau aussi celui-ci. Il est dans les tons plus marronnés celui-là et il est mat. Donc c'est pareil vous voyez dans cette palette-là par contre vous avez 3 blushs irisés et 3 blushs mat et 2 highlighters. Donc c'est une palette qui est très complète qui n'est pas chère du tout. Je vous dis je crois que c'est aux alentours des 8 euros. C'est ça. 7,75 euros. Donc passez pas à côté de ces palettes-là. Je sais que vous en avez une autre qui est constituée que d'highlighter et une autre qui est dans les tons plus rosés. Donc allez voir ça vaut vraiment le coup en fonction de ce que vous aimez en fonction de ce qui vous va le mieux. Et voilà j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Profitez vraiment de ce site. Profitez de ce bon plan parce que vous avez aussi les produits Femmous Makeup il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas vous avez vraiment plein plein de produits qui valent le coup. Plein de produits super abordables pour tous. Et voilà livraison rapide gratuite là parce que j'ai profité d'offres mais sinon la livraison est donnée. Et en plus vous avez les petits échantillons. Moi j'ai eu un échantillon de fond de teint et un échantillon Moi j'ai eu un échantillon de fond de teint et un échantillon de base de la marque Belle. Voilà. Et j'ai aussi eu un petit sachet de bonbons Haribo les petites bouteilles de coca que j'ai bien entendu mangées dès la réception. N'est-ce pas ? Mais voilà c'est vraiment un site que je vous recommande parce que voilà vous avez vraiment de bonnes affaires à faire dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501